C'est la crête. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va, aujourd'hui je viens avec une nouvelle vidéo, coiffure, donc je vais vous montrer vite fait, j'ai pas filmé quand j'ai fait toute la tête, ouais, j'ai pas filmé du début à la fin, je vais vous montrer juste vite fait une ou deux crès, comment je fais cette oua film, donc je l'ai fait toute seule, ça m'a pris deux jours, j'ai commencé le mercredi, j'ai fini le jeudi, je l'ai fait avec le mesh expression, ouais, le mesh expression, donc j'ai utilisé plus ou moins six paquets, parce que j'avais acheté, j'avais acheté cinq paquets, et j'avais des mèches qui traînaient ici à la maison en fait, que j'ai mis à l'intérieur, donc le mesh déjà utilisé, vous allez voir dans la vidéo, je sais pas vous dire exactement si le mesh est mis ou quoi, parce que le mesh que j'ai pris à la maison, je savais pas, comme c'était déjà de mesh utilisé, je sais pas si c'était un paquet, un paquet était mis ou quoi, donc je ne sais pas. Franchement, moi j'aime les résultats, c'est la première fois en fait, c'est la première fois que je fasse des locs sur moi, c'est la deuxième fois que je le fasse, c'est la première fois, c'était avec de la laine, oui, de la laine, je vous mettrai la photo là, pour vous montrer, là ou là, bref, je mettrai la photo, quelque part là, pour vous montrer, j'avais fait avec de la laine, voilà, la première fois que j'avais fait avec de la laine, mais j'avais pas fait toute seule, ouais, j'avais fait, en fait, on avait fait trois personnes, ma petite soeur, ma mère, et moi-même, mais ça, je fais toute seule, bon, ma petite soeur m'a aidée en paix, parce qu'au milieu de la tête, je savais pas tresser toute seule, en fait, le locs est roulé, je fais toute seule, mais j'avais les crasses à l'intérieur, ma petite soeur m'a aidée à faire ici, à l'intérieur, mais je fais toute seule. Et voilà, et le petit truc ici, je l'ai acheté à ma tongue, c'était 10 à l'intérieur, c'était 1,99€, donc j'ai pris deux paquets, un paquet de 10 et un paquet de 12, donc voilà. Je voulais pas que ça soit toute la tête, hein, comme ça, ça va, c'est largement suffisant, c'était juste pour, voilà, pour, pour faire, pour que ça fasse un peu joli, voilà. Voilà, je vous dis à tout de suite, je vous laisse avec la vidéo. Je vous explique, en faisant le montage, en fait, la vidéo où j'ai fait mes tres, en fait, mes locs, je l'ai filmé avec mon GSM, du coup, disons que je n'arrive pas à les convertir pour les lire sur mon paquet pour pouvoir faire le montage. Donc, voilà, du coup, je vais vous montrer vite fait comment j'ai fait mes locs sur cette périgue et cette tête de mannequin. Donc, ce que j'avais fait en premier avant de faire des locs, j'ai fait, j'ai fait, attendez, j'ai fait des tresses comme ça, donc, des tresses normales, de bread, si vous voulez, voilà. j'avais oublié de préciser que j'avais coupé mes mèches en deux donc ensuite je prends le mèche comme ça le mèche normal comme ça et je ne commence pas au bout comme ça pour commencer à faire le luxe je laisse un peu comme ça d'espace comme ça voilà je reste comme ça et le bout ici que je laisse je vais venir les calais avec ma mèche en fait donc je prends comme ça le bout ici le bout ici j'ai les cales comme ça avec ma mèche donc il ya le bout ici le bout ici j'ai les cales avec ma mèche donc comme ça et la partie là je fais je tourne comme ça voilà je ne fais que tourner comme ça il faut pas qu'il y ait des espaces quand vous tourner en rêve il faut vraiment cacher au fait que le mèche d'en bas là les traces que vous avez fait à l'intérieur mais ce ne voit pas vous faites qu'il tourner comme ça en fait c'est tout et jusqu'à la fin c'est tout avoir la forme. Là vous pouvez voir que j'ai plus de mèche. Ma mèche est finie. Donc ma mèche est finie comme ça. Mais il reste encore la mèche en fait. Ce que je vais faire, je vais prendre une autre partie de mèche. Et je vais faire la même chose, pas commencer au bout, commencer là. Et je vais faire la même chose, je vais prendre la partie ici. Et les caler avec ma mèche qui reste. Et voilà, j'ai passé le truc comme j'avais fait au début. Quand vous arrivez à la fin, avant de couper, vous revenez comme ça. Vous voyez, vous repassiez comme ça aussi. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc ça c'est la fin, ça c'est notre fin. Et puis on repart comme ça. On fait un demi-tour comme ça. Donc notre bout est là. Et nous on fait demi-tour comme ça. Et puis on va, une fois arriver quelque part ici, on va séparer les mèches, on va prendre une petite partie comme ça. Une petite partie, qu'on va rouler autour. Juste venir les couper. Il reste, et notre bout reste comme ça. Et alors on prendra notre bougie. Je n'ai pas envie d'allumer parce que ça va laisser de... L'autre fois quand j'avais brûlé mes cheveux, ça laissait de la fumée dans ma chambre. Donc on prend la bougie ou l'allumette ou quoi. On brille ici. On brille la tête et on brille ici. Et ça va donner un truc comme ça, si on brille. Ça va donner un truc comme ça. Voilà. Et voilà. C'est déjà tout pour la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. s. Et je vous dis bisous d'un mois. Sous-titrage ST' 501